Ça va coach et toi ? Oui je vais très bien On t'écoute Génial Les gens demandent pourquoi je regarde Mon mari À la fin il va dire Donc c'est ça que toi tu racontes Les bêtises que tu racontes C'est pour ça que je suis gênée Tantôt à la classe Oui coach Parle-nous là Bon en tout cas j'ai entendu avec beaucoup d'attention L'histoire Et j'ai détecté deux failles Dans cette histoire Et j'aimerais ici parler aux hommes Attends, taggez les hommes Partagez, attends il faut qu'on soit Je veux que taggez les hommes Mettez à Aérobase les noms de vos amis Vos hommes, vos frères On veut qu'ils réussissent dans leur relation On ne veut pas qu'ils se plantent Donc partagez la vidéo, taggez Mettez plein de cœur Tapotez, tapotez, tapotez Parce que ça va être intéressant Vous allez couper Tapotez, partagez Tapotez, partagez Et envoyez les cœurs Envoyez les cadeaux au maximum Et surtout Tagge, tagge, tagge Voilà Je vois Malika partager Quand tu as partagé Julia, Tite, Laïcha Partagez la vidéo Vous allez aimer Je suis très sûre Je sais ce que je dis Enregistrez aussi au maximum Je vois que ça partageait Je dis Ok, maintenant vous pouvez parler Merci darling La vie Attends, je viens de dire Merci à cette m'envoyer Le coffre Toi tu t'es là depuis Tu n'as même pas envoyé Les cadeaux aujourd'hui Tu viens dans le live Tu n'envoies pas les cadeaux Je ne l'ai pas rechargé Mon compte TikTok Mais ne t'inquiète pas La prochaine fois Tu rechères Depuis tu me rembourses tout Ça fait déjà deux lives Tu n'as pas envoyé Je surveille Je suis ton mentor Tu dois m'envoyer dessus D'accord Il n'y a pas de souci Alors c'est à toi la parole Merci Alors ce que Ce que j'étais en train de dire C'est que je m'adresserai ici Principalement à la jeune masculine Mais également À la jeune féminine Déjà aux hommes À mes frères À mes amis Aux grands frères Aux petits frères Et aux voisins Je dirais ceci Déjà il est important De savoir que La femme n'est pas un dû La femme n'est pas un dû Elle n'est pas un acquis Elle n'est pas une possession Et il ne faut pas confondre les choses Je l'avais dit sur le précédent live De Lady Sonia Ce n'est pas parce que Vous avez épousé La femme que vous avez épousée Que le mariage vous donne le droit De vous comporter Comme si vous voulez Un concessionnaire Qui possède une voiture La femme C'est un être humain Et malheureusement pour nous Les hommes La femme Elle va agir Plus de manière émotive Et elle ne va vous renvoyer Que le fruit Entre guillemets Du traitement Que vous lui infligez derrière Donc Il est quasiment sûr En tout cas Pour ne pas dire à 100% Mais il est quasiment sûr Que si vous la traitez mal Vous êtes en train de forger De vos propres mains Une bombe à retardement Demain lorsque cette bombe Va exploser Vous serez les premiers A vous plaindre Et les premiers A vouloir croire Que le seul moyen Entre guillemets De restructurer votre foyer Ou votre personne Ça va être d'aller voir ailleurs Et c'est comme ça Que nous avons des hommes Qui justifient Leur infidélité Qui en fait En réalité Est un choix Par le caractère Relativement malaisant De leur femme Qui en réalité Ils ont contribué A construire Donc Non seulement On construit Un caractère Qui est relativement Destructeur Mais on utilise La destruction Qui est liée A ce caractère-là Pour justifier Notre propre vice Que la femme Soit propre ou sale L'infidélité Est un choix Que la femme Se soit négligée Ou pas L'infidélité Est un choix Que la femme Se soit relativement Entre guillemets Mal comportée Ou pas L'infidélité Est une fois de plus Encore un choix L'infidélité N'a jamais été Et ne sera jamais La conséquence Ce n'est pas Une conséquence C'est un choix Que nous faisons C'est une graine Que nous plantons A l'intérieur De notre cœur Cette graine-là Pousse Et quand elle pousse Elle donne des fruits Et les fruits C'est quoi ? Tu te retrouves Dans un restaurant Avec une femme Avec qui tu ne devrais Pas te retrouver Les fruits C'est quoi ? Tu as maintenant Des conversations secrètes Les fruits C'est quoi ? Tu fais des messages Les fruits C'est quoi ? Tu as un téléphone Qui ne sort jamais De la boîte à gants De ta voiture Les fruits C'est quoi ? Tu as maintenant Des voyages d'affaires Dont on ne connait Ni les tenants Ni les aboutissants Les fruits C'est quoi ? Tu es dehors Alors que tu devais rentrer Quand tu arrives à la maison Tu n'as plus faim Parce que dehors Quelqu'un d'autre T'a nourri Et à partir du moment Où vous vous comportez Comme ça En réalité Lorsque vous vous ferez prendre Ou lorsque vous aurez Détruit votre foyer Ne cherchez pas A vouloir justifier Par la suite Que si je me suis retrouvé Dans telle ou telle situation C'est parce que madame Ne faisait plus telle ou telle chose Parce que moi Si je suis la personne Qui écoute un homme Parler comme ça Alors je te poserai la question Pour que madame Fasse telle ou telle chose Toi derrière Qu'est-ce que tu faisais ? Toi derrière Comment tu parlais ? Toi derrière Comment tu te comportais ? Toi derrière Comment tu la tratais ? Toi derrière Comment tu interagissais ? As-tu communiqué ? As-tu questionné ? As-tu posé des questions ? As-tu structuré ? As-tu restructuré ? As-tu cherché à comprendre ? As-tu cherché à écouter ? Étais-tu attentif Lorsqu'elle était en pleurs ? Étais-tu attentif Lorsqu'elle se plaignait ? Étais-tu attentif Lorsqu'elle cherchait ? Lorsqu'elle voulait voir Dans quelle mesure Tu pouvais te recadrer ? Avais-tu prêté Une attention particulière à cela ? La réponse très souvent Sera non La réponse très souvent Sera non Pourquoi ? Parce qu'on a été négligent Et on n'a pas voulu voir La réalité en face Donc au fait Présenter l'infidélité Comme la conséquence D'un processus Pour moi C'est biaiser le débat L'infidélité N'est pas une conséquence L'infidélité Est un choix Un choix Qui fondamentalement Naît à l'intérieur De notre cœur Donc Toute personne Qui fait le choix D'être infidèle Le fait en âme Et conscience Je pèse mes mots Toute personne Qui fait le choix D'être infidèle Le fait toujours Et le fera toujours En âme Et conscience Donc en réalité L'acte que la femme Va poser derrière Ne va être que Si vous voulez Entre guillemets Le justificatif Que vous allez vouloir utiliser Pour pouvoir Légitimer Or L'infidélité Quelle que soit sa forme Elle peut être Verbale Émotionnelle Physique Sexuelle Idéologique L'infidélité Quelle que soit sa forme Ne se justifie pas Et ici Je ne veux pas dire Ici Que les personnes infidèles Sont des monstres Ce n'est pas ce que je dis Il y a beaucoup de facteurs Qui peuvent pousser Un homme A faire un choix D'infidélité Ou même une femme A faire un choix D'infidélité Mais le choix Vous le faites quand même Donc en tout cas Messieurs Pour terminer avec vous Je dirais une chose Vous savez Le mariage n'est en aucun cas Une finalité Au contraire Le mariage Est la première étape D'un nouveau processus Le mariage Est la porte Qui ouvre Si vous voulez Entre guillemets L'accès A un autre univers Si à la base Vous étiez célibataire Et que vous pouviez Vous comporter Tel que vous le vouliez Sachez qu'à partir Du moment où Vous êtes marié Vous avez rattaché Votre vie Votre âme Votre esprit Votre corps A la vie A l'âme Et à l'esprit De quelqu'un d'autre aussi Donc en réalité Le moindre petit choix Que vous ferez Va être De loin ou de près Rattaché à la vie de l'autre Donc vous pouvez Même par inattention Impacter La vie de l'autre C'est à cause de ça Qu'il est important Que lorsque vous faites Les choix que vous faites Il est important De toujours garder à l'esprit Qu'il y a Une notion Entre guillemets De propagation De l'action Que vous êtes en train De vouloir poser Est-ce que l'action Que je vais poser Ne va-t-il pas Impacter ma femme Ne va-t-il pas Impacter mes enfants Ne va-t-il pas Impacter les générations Qui vont venir Et l'homme Vu qu'il ne donne Que ce qu'il a Est-ce que l'action Que je pose N'est pas aussi Le baromètre Par lequel je dois Me mesurer Lorsqu'un homme Est suffisamment Mûr Est suffisamment Mature À partir du moment Tu as hésité À faire Et tu dois Maintenant Te reparamétrer Avant déjà De rentrer dans la plainte Et dans la condamnation Pour que derrière Tu puisses justifier Des actes ignobles Derrière Tu dois d'abord Prendre cela Comme une remise en question Parce que la femme Elle agit Comme une alarme Et lorsqu'elle commence À parler Lorsqu'elle commence À crier Tu peux commencer À trembler Parce que c'est que Derrière Il y a Anguille sous roche Et il y a Quelque chose Qui coince Donc je pense Que ce genre De situation Amène aussi À une certaine Forme de maturité Sur soi-même Mais à une certaine Forme de maturité Aussi sur le couple Alors Pour ce qui est des femmes Je dirais ceci Mesdames Il ne faut pas non plus Que vous puissiez croire Que parce qu'un homme Vous a épousé C'est que vous êtes Entre guillemets Le centre de l'univers Vous êtes le centre De son univers À lui Le problème c'est quoi ? C'est que le mariage C'est une vie Moi pour ma part Je ne m'azerderai Peut-être pas trop À expliquer Comment ça se passe À l'intérieur Par contre Je dirais Et cela sur la base De ce que j'ai vu Déjà du mariage De mes propres parents De ce que j'ai vu Du mariage De mes grands-parents De ce que j'ai vu Du mariage De mes amis De ce que j'entends À gauche et à droite Et de toutes les connaissances Que j'ai pu amagasiner Au cours de mon parcours terrestre Je dirais que le mariage Avant tout C'est un partenariat Je répète Un partenariat Alors le partenariat Il est fondé Ou il est créé Entre deux êtres humains Sur quelle base ? Il y a un principe d'offre D'un côté Et il y a un principe De demande de l'autre L'homme lui Il est à la fois Celui qui offre Et celui qui demande Tout comme la femme Elle est à la fois Celle qui offre Et celle qui demande aussi Alors maintenant Il faut savoir un truc C'est que dans ce principe D'offre et de demande À partir du moment Où il y a déséquilibre Votre partenariat N'est pas viable Or le partenariat Inclut quoi ? Le partenariat Inclut la disponibilité Le partenariat Inclut les compétences Le partenariat Inclut la compréhension La sagesse Le partenariat Inclut aussi la patience Parce que peut-être Que dans ce que vous faites Vous ne verrez pas Les fruits immédiatement Le partenariat Inclut tout un tas D'éléments Sur lesquels Vous devez travailler D'un point de vue individuel Donc chacun dans son coin Mais d'un point de vue commun Donc tous les deux ensemble Et donc du coup Vous en tant que femme Qui avez appris A maîtriser Les tenants Et les aboutissants De la personnalité De votre conjoint Les tenants Et les aboutissants De sa manière de parler De sa manière d'être Vous savez pertinemment Que lorsque j'agis De telle ou de telle façon Derrière Monsieur réagira comme ça Et si je n'agis pas De telle ou de telle façon Derrière Il ne réagira pas comme ça Alors à ce moment là Vous devez être des stratèges Dans votre foyer Vous devez être des stratèges Et vous devez être méthodique Vous devez adopter Une carrure progressive Je répète Et non une carrure laxiste Pour moi La carrure progressive C'est quoi ? Au fil des années Au fil du temps Qui avance Il faut aussi savoir Que les mœurs évoluent Il faut aussi savoir Que les pulsions changent Il faut aussi savoir Que les attentes varient Donc en réalité Vous devez évoluer Avec votre couple Et vous devez progresser aussi Avec l'âge de votre couple Or il y a des femmes Dont le mariage Court depuis 10 ans Mais qui elles Sa mentalité Est une mentalité Du début de mariage Non Tu ne peux pas garder La mentalité Du début de mariage Après 15 ans de relation Par contre Est-ce que Ta mentalité Peut évoluer Au fur et à mesure Que le mariage évolue La réponse est oui Donc il y a un principe ici Que j'aimerais soulever C'est le principe De l'adaptabilité Vous devez apprendre Qu'un homme Il mute Il change Et il se métamorphose Et vous devez être en mesure De suivre cette métamorphose Là aussi Et cette mutation Si vous attendez aussi Que lui De son côté Qu'il vous restitue Le respect La considération Et la volonté Dont vous voulez mériter Derrière Donc je pense Que c'est une question Une notion de partenariat Qu'est-ce que vous avez Entre les mains Pour pouvoir vous permettre D'exiger Ce que l'autre a Entre ses mains à lui Parce que si derrière Vous ne donnez rien En retour de ce que vous demandez Sur quoi Et sur quelle base Justifieriez-vous Le fait que vous demandiez Ce que vous demandez Parce que vous ne pouvez pas Demander ce que vous n'êtes pas Capable de donner Donc si vous Si c'est l'attention Que vous demandez Soyez vous-même attentive Si c'est de l'amour Que vous demandez Aimez d'abord Si vous demandez De la considération Et bien considérez Si vous demandez Que ce monsieur-là Soit comme un bisounours Entre vos mains Alors soyez comme La fée clochette Entre ses mains à lui Donc essayez D'équilibrer le parallélisme Pour que derrière Qu'il y ait moins De frustration Ensuite il faut sortir Interpersonnelle et humaine Mais non Il n'y a rien de parfait Et d'idéal Sur cette terre Tout ce qui existe Sur terre A des failles Tout ce qui existe Sur terre A des manquements Tout ce qui existe Sur terre A des blocus Maintenant c'est à vous Et c'est votre rôle De voir dans quelle mesure Vous pouvez lever Ces blocus-là Et dans quelle mesure Vous pouvez Entre guillemets Vous détacher De ces failles-là Vous devez Outrepasser les obstacles Outrepasser les obstacles Ce n'est pas les négliger Ce n'est pas faire Comme si on ne les a pas vus Outrepasser les obstacles C'est reconnaître Qu'il y a des obstacles Et développer une stratégie Pour pouvoir surmonter L'obstacle derrière Donc je pense que Il y a cette notion Entre guillemets D'équilibre Qu'il faut maintenir Dans le couple Que ce soit tant du côté De l'homme Que tant du côté De la femme Et en une phrase L'homme doit retenir Que la femme Est le résultat Du traitement Qui lui inflige Et la femme Doit retenir Que l'homme Il est le fruit Entre guillemets D'une certaine forme De métamorphose Et d'évolution perpétuelle Donc si elle veut La paix Et la tranquillité Elle doit évoluer En même temps Que son homme évolue Et cette évolution Ne part que D'une certaine maturité Et d'une profonde compréhension Des tenants Et des aboutissants De leur relation Voilà ce que je pourrais dire Coach Merci beaucoup Ne bouge pas Je vois qu'il y a Plusieurs personnes Qui disaient Qu'ils avaient les questions Il y a aussi D'autres femmes Qui ont dit Ta femme doit être heureuse Je vous rappelle Il n'est toujours pas marié Je cherche une femme pour lui Et la coach est partie Je le répète chaque fois Donc il n'est pas marié Il est Quelqu'un m'a demandé Tout à l'heure Quoi ? Excusez-moi Je fais comme si Je n'ai pas vu quelque chose Alors donc Il y a d'autres Qui avaient des questions Si vous avez une Deux questions Posez-la ici Ou peut-être Je vous ajoute À notre conversation Comme ça Il va vous répondre On dit Non il a tout dit Tata Vous faites un trou monsieur Mais vous pouvez lui avoir alors Mais bon C'est bon Est-ce que quelqu'un Quelqu'une A une question Qu'elle aimerait Que monsieur À classe Il doit être conseil Conjudal C'est ce qu'il est La mère Venez me prendre pour lui Jamais J'ai une question Oui on t'écoute Yana Est-ce que tu Est-ce que tu en trouve Je peux te prendre là-bas Je voulais te prendre en direct Comme ça Tu poses ta question Et puis il répond Je vois Yana Yana Voilà Yana Alors Yana Je t'ai acceptée Tu vas poser ta question À monsieur À classe Mercury That's his name Hello Bonsoir à tout le monde Bonsoir madame Bonsoir On t'écoute Oui Je suis très contente En fait Ma question C'était Je vis avec un homme Depuis 10 ans Mais Comme vous avez Tant énuméré Il n'est pas Je veux dire Il n'est pas romantique Mais il a les bons Il a les bons caractères Du genre Il s'occupe bien Des enfants et tout Mais en dehors de ça Le reste C'est nul quoi Il ne me dit pas Ses projets Il fait sa vie On est juste là Comme ça Mais rien de plus En fait J'aimerais savoir Ce que vous en pensez Monsieur à classe Alors J'ai juste Une question Pour madame Oui Oui Madame Je vous écoutais Ne vous écoutez pas Ne vous inquiétez pas Alors moi J'ai juste une question Pour vous Qu'est-ce qui est Le plus important Pour vous Parce que ici De ce que je comprends De ce que vous dites Il y a une notion De priorité Qui se soulève Alors Qu'est-ce que Le plus important Pour vous Est-ce que Vous avez besoin D'un homme Qui derrière Ne va pas assumer Ses responsabilités Mais qui va vous offrir Des roses Qui va Derrière Avoir tout le caractère Romantique Du gentleman 2.0 Mais qui ne fera pas Ce qui doit être fait Pour stabiliser votre vie Stabiliser vos enfants Ou vous avez besoin D'un homme Qui est capable Et qui peut apprendre A devenir romantique Parce que le romantisme Il peut s'apprendre Par contre La responsabilité On ne l'apprend pas La responsabilité C'est un fait C'est le fruit Si vous voulez Entre guillemets D'une observation personnelle Un homme ne devient pas responsable Parce qu'il a appris ça A l'école Par contre On peut apprendre A un homme Comment parler à sa femme On peut apprendre A un homme Comment se comporter Avec cette dernière On peut apprendre A un homme Comment est-ce qu'il peut communiquer Donc Là Moi Je vous retourne la question Qu'est-ce qui est le plus important Pour vous Avez-vous besoin D'un homme Qui derrière Va vous faire plaisir Avec des fleurs Avec des bouquets Avec des roses Et tout ce qui va avec Ou avez-vous besoin De quelqu'un Qui tient le foyer Mais qui par-dessus tout Peut apprendre A devenir Qui est seulement Ce qui Vous voulez qu'il soit A vous la réponse Oui c'est vrai Que je veux un homme Qui est responsable Mais Je trouve que Sa responsabilité Est limitée Que aux enfants Parce que moi Il me néglige C'est un peu ça Le problème Ok Alors dans ce cas Vous devez Pour moi Et à mon sens Vous devez déjà Premièrement Chercher à comprendre Au-delà des enfants Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qui lui fait plaisir A lui Ça c'est un Parce que Quand vous constatez Une certaine forme De négligence Ça veut dire Qu'il n'y a pas d'intérêt La négligence C'est le fruit Du manque d'intérêt Donc Vous devez Susciter un intérêt Chez lui L'intérêt Il n'est pas que Sexuel Parce que Je suis presque sûr Que lorsqu'il a des pulsions Il vient quand même vers vous Et il se rappelle Que vous existez Et il se rappelle Que vous êtes en vie Donc du coup L'intérêt Dont je parle ici C'est vraiment Lui donner le goût De vivre avec vous Lui donner le goût De dialoguer avec vous Lui donner le goût D'échanger avec vous Et pour ça Vous devez avoir Une plus-value Vous devez déjà Un Comprendre Quels sont ses centres D'intérêt à lui Combien même Vous êtes ensemble Depuis longtemps Mais vous devez aussi Voir dans quelle mesure Lui donner cette envie D'être dans votre présence De par votre hygiène de vie De par la manière Dont vous gérez Et administrez votre foyer De par la manière Dont vous dialoguez Et vous communiquez De par le respect Que vous lui donnez De par l'attitude Que vous avez Tous ces éléments Vont réveiller en lui Une certaine forme Entre guillemets De manque Lorsqu'il n'est pas Dans votre présence Donc au fait En réalité Vous devez susciter Chez votre homme Si vous voulez L'engouement D'être dans votre présence Parce que dans votre présence Il peut apprendre Dans votre présence Il ne s'ennuie pas Dans votre présence Peut-être qu'il est à l'aise Or si vous êtes Dans une configuration Où par exemple Monsieur est au salon Et vous vous êtes Dans la chambre Alors je pense Que l'ennui Voudrait que Chacun est dans son coin Et si chacun Est dans son coin Alors à quel moment Est-ce que Vous voudriez Qu'il vous donne De l'attention Parce que cette attention Vous ne l'attirez pas Au fait Donc l'attention C'est vous qui devez La provoquer Mais surtout C'est vous qui devez La susciter Et un homme Qui ne donne pas D'attention A sa femme C'est aussi peut-être Rattaché à beaucoup De facteurs Parce que là Vous nous exposez Une partie de l'histoire Mais peut-être Que nous ne savons Ni les tenants Ni les aboutissants De comment est-ce Que vous vivez avec lui Est-ce que votre langage Il est cohérent Est-ce que votre langage Il est poli Est-ce que votre attitude Est-ce que vous avez Une certaine forme De communication Qui lui plaît Est-ce que Ce que vous vous aimez Lui il aime ça Donc je pense Qu'il y a tout un mécanisme Qui passe derrière Et c'est vraiment Très méthodique Par contre Je vous dirais Là pour terminer Que l'intérêt C'est vous qui devez Le susciter Parce que c'est vous Qui connaissez votre mari On a beau être 2000 personnes Sur ce live On ne saura jamais Suffisamment assez Qui est votre mari Plus que vous Et mieux que vous Donc c'est à vous De voir Sur quelle corde Vous pouvez tirer Pour pouvoir l'amener A passer plus de temps Avec vous A dialoguer plus avec vous A échanger plus avec vous Mais surtout A être le mari Que vous voulez qu'il soit Et je pense que derrière La réparation sera faite Merci beaucoup Merci beaucoup ma grande Merci Merci Vain de continuation Que Dieu vous bénisse Merci Pareillement Au revoir Au revoir Alors on va prendre Il y a Tata Awa Qui a demandé aussi A être là Dans Tata Awa Regarde un peu Yana tu peux raccrocher S'il te plaît D'accord Voilà Tata Awa Oui bonsoir Lady Sonia Bonsoir Votre façon de parler Votre attitude Votre classe Comment vous habiller J'aimerais vous ressembler Mais j'ai encore du travail J'ai rougi violemment Trop de compliments Bref Ça sont nous les filles Merci ma chérie Alors monsieur la classe Elle est là Il t'écoute T'as une question T'as dit Alors je disais Voilà En fait je vais vous expliquer Ma situation Moi j'ai 40 ans Je suis célibataire J'ai pas d'enfant Et j'essaye de me mettre En couple Mais j'arrive pas A faire confiance aux hommes Je suis peut-être hors sujet Par rapport au débat Non 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 T'es pas hors sujet Tu as 40 ans C'est ça ? Alors j'ai 40 ans J'ai pas d'enfant Tu vis où ? Je vis à Paris Je suis en France Oui oui J'ai fait gâcher Pour toi Oui mais en fait J'ai un parcours de vie Assez difficile J'ai été mariée de force À 16 ans Violée Tout ça Enfin bref Un jour passif Qui fait qu'aujourd'hui Moi les hommes J'en ai peur Même je me mets en couple Mais j'ai pas J'ai un manque de confiance Énorme en moi Et du coup Je pense que c'est ça Qui fait que Je suis toujours célibataire À 40 ans Et je sais pas comment Surmonter tout ça En fait Je vais laisser Atlas te répondre Et ensuite Moi j'ai hâte de te dire Ok Atlas A toi la parole D'accord Merci coach Alors déjà Bonsoir Bonsoir Tata J'espère que vous allez bien Je vais très bien Merci Tu veux dire Hawa D'accord D'accord Alors bonsoir Hawa Alors Déjà je compatis Énormément À ce que vous avez pu vivre Dans votre passé Et je pense qu'aucun être humain Ne devrait être passé Par ce par quoi vous êtes passé Par contre J'aimerais quand même Appuyer sur un point De ce que vous dites Il y a un mot Qui vient dans mon esprit Qui va être Pardon Vous m'entendez ? Oui Le pardon C'est le mot Qui vient dans mon esprit Le pardon Pourquoi ? Parce que le pardon Ici Va agir Chez vous Comme Un libérateur Et il faut savoir Que pardonner Pardonner A trois entités La première entité A qui vous devez pardonner C'est vous même Vous devez vous pardonner Premièrement déjà De ne pas avoir Entre guillemets Comprise Que ce n'est pas parce que Les uns vous ont fait du tort Les autres le feront forcément Vous devez vous pardonner A vous De ne pas vous être donné Le droit d'ouvrir des portes Et je comprends Que ce soit rattaché A un traumatisme Et surtout A une certaine forme De brisement De votre personne Mais vous devez aussi Pardonner Aux gens qui vous ont fait du tort Pardonner à votre passé Et pouvoir évoluer Pourquoi ? Parce que le pardon Est l'une des plus puissantes Sources de libération De l'âme humaine Je répète bien De l'âme humaine Et je vais vous expliquer ça Vous savez Notre cœur Est une prison Le cœur humain Est une prison Et la prison de notre cœur Agit comme un pénitencier Et le gardien principal De cette prison C'est notre mémoire Écoutez bien ce que je veux dire Le gardien principal De la prison de notre cœur C'est notre mémoire Voilà pourquoi Lorsque nous devons Libérer Et relâcher quelqu'un Lorsque nous devons Oublier un événement Et le laisser passer Notre mémoire Nous rappelle Mais toi Tu veux libérer Telle ou telle personne Voilà ce que cette personne T'avait fait hier Voilà ce que cette personne Avait dit Voilà comment cette personne S'était comportée avec toi À cause de ce que cette personne Là vous a fait Tu ne peux pas la laisser partir Or Si vous ne relâchez pas Les prisonniers Que vous avez en vous C'est vous Qu'ils empoisonnent Ces prisonniers là Pourquoi ? Parce que vous devez Tout le temps Remettre à jour Entre guillemets Cet ou bien ce souvenir là Du mal que ces personnes là Vous avez eu Plutôt avez eu à vous faire C'est vous qui Année après année Vous rappelez De la douleur Il y a même certaines personnes Qui vivent en 2022 Mais dont l'esprit Est bloqué en 1998 Dont l'esprit Est bloqué en 2001 Attendez s'il vous plaît Non parce que vous avez dit 98 c'est l'année Où on m'a marie en fait C'est pour ça Ah ok Donc il y a des gens Il vit en 2022 Mais son âme Ou sa conscience Ou sa mémoire Est bloquée En 98 En 2001 En 2050 En 2010 Pourquoi ? Parce que pendant cette année Il y a eu un événement Qui a eu un effet Tellement traumatique Que cet événement là Est devenu un événement fondateur Mais fondateur de quoi ? Fondateur de son caractère Fondateur de son langage Fondateur de son idéologie Fondateur de son comportement Fondateur de sa vision Et si les fondations De qui vous êtes Sont le traumatisme Que vous avez vécu Il se peut que Les fondations De vos relations Soient aussi le traumatisme De ce que vous avez vécu De par le fait Que vous-même Vous êtes fondé sur ça Parce que l'homme Ne donne que ce qu'il a Donc en réalité Vous êtes le prolongement De quelque chose Qui vous a démoli Et qui vous a détruit Et pour pouvoir Vous reconstruire Vous devez d'abord Passer par la case Pardon Et le pardon Ici Le dire C'est une chose Mais l'appliquer A sa vie C'est autre chose Je sais que c'est difficile Et je sais que c'est extrêmement Pénible Mais ce qu'il y a de sûr C'est que ce n'est pas impossible Et parce que ce n'est pas impossible Si les autres ont pu y arriver Vous pouvez y arriver aussi Ensuite Après le pardon Qui est en réalité Une libération de vous Mais une libération Des autres aussi Vous allez appliquer Une politique De revalorisation De votre personne Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là Que vous devez Accepter Que ce qui est arrivé Est arrivé Mais que ce qui est arrivé Ne définit pas Qui je suis Ce qui est arrivé Ne définit pas Où je suis Et ce qui est arrivé Ne définira jamais Où est-ce que j'ai envie D'aller Donc votre vision Et si ce qui est arrivé Ne définit pas Votre vision Alors Comment Définirez-vous Votre vision Et sur quelle base La définissez-vous C'est comme ça Que vous allez faire Une introspection De votre personne Vous devez apprendre A vous connaître A découvrir Qui vous êtes Ce que vous aimez Et ce que vous voulez faire Parce que cela va vous permettre De cartographier Entre guillemets Votre avenir Et vous allez pouvoir Vous paramétrer Dans le sens Où je suis à tel endroit Et j'ai envie D'aller à tel endroit Et à partir du moment Où vous faites ça Et que vous réapprenez A vous connaître Vous pouvez maintenant Comprendre Que dans le processus De vie Que j'ai envie de construire J'ai besoin De tel type de personne Ou de tel type de compagnon Pour que ce compagnon Puisse m'accompagner Et que de cet accompagnement Que je sois Accompli Ou du moins Structuré Donc en réalité Vous devez faire Un travail Sur votre personne Qui va s'axer Sur deux piliers principaux Le pilier principal Ça va être Le pilier du pardon Pourquoi ? Parce que le pardon Vous libère Un Le pardon libère L'autre Et déculpabilise La personne Qui vous a fait Du tort Deux Le pardon A un pouvoir Si vous voulez Entre guillemets De rafraîchissement Entre guillemets De restructuration De redémarrage Ensuite Le deuxième pilier C'est un pilier De réévaluation De votre personne Vous devez vous valoriser Voilà pourquoi j'ai dit Que ce que vous avez vécu Ne doit jamais Au grand jamais Au grand jamais Vous définir Et ce que vous êtes aujourd'hui Ne doit pas non plus définir La personne que vous serez demain Et donc pour cela Vous devez apprendre A vous connaître Mais surtout Vous devez apprendre A vous aimer Et pour ça Il y a des exercices Que vous pouvez faire Par exemple Vous pourriez déjà Apprendre La puissance De la déclaration Quand je parle De puissance De la déclaration Je parle de quoi ? Je parle du fait Que vous devez vous-même Vous auto-congratuler Je répète Vous devez vous auto-congratuler Pourquoi ? Parce que ce que L'être humain extériorise Et ce que l'être humain Dit de sa propre bouche Il arrive à l'assimiler Et ce que vous arrivez À assimiler Peut devenir pour vous Une réalité Et voilà pourquoi Les personnes qui disent Ah pour moi c'est fini Pour moi c'est fini Pour moi c'est fini Très souvent C'est réellement fini pour eux Parce qu'ils ne comprennent pas Que même dans la parole Que nous prononçons Il y a une dimension spirituelle Et la dimension spirituelle De la parole Qui est relâchée A le pouvoir d'agir sur nous De par le fait Que cette parole est légitime Et cette parole est légitime Pourquoi ? Parce que c'est nous-mêmes Qui l'avons prononcée Et comme la parole N'est que le prolongement De la pensée Qui lui aussi Est structurée Sur une émotion Au fait en réalité Les émotions De parole Entre guillemets De restructuration Que vous prononcerez Vous permettront Vous de vous restructurer Donc déjà La puissance de la déclaration Déclarer de bonnes choses Sur vous Parler en bien de vous Parler en bien de vous-même Ce n'est pas de l'orgueil Mal placé Ni encore une certaine Forme de vanité Ça n'a rien à voir C'est une certaine forme D'assurance Que je suis belle D'assurance Que je suis intelligente D'assurance Que je suis structurée D'assurance Que je peux évoluer Que moi aussi Je peux réussir Moi aussi Je peux me marier Moi aussi Je peux avoir des enfants Moi aussi Je peux créer mon entreprise Moi aussi Je peux évoluer Et progresser Et je peux laisser Une trace indélébile Dans la société Le jour où je ne serai plus là Apprenez à cultiver Cette pensée Relativement bienveillante Sur vous-même Mais surtout Apprenez aussi A l'extérioriser A partir du moment Où vous allez extérioriser Cette pensée Deviendra une vérité Et de cette vérité Cette pensée Naîtra un caractère Et de ce caractère Vous pourrez maintenant Définir une direction Que vous pourrez Suivre derrière Et une fois Que vous aurez fait Tous ces petits exercices Qui n'ont parfois L'air de rien Mais qui sont Extrêmement puissants Vous pourrez maintenant Derrière Définir une nouvelle trajectoire Et c'est là Que vous allez travailler Le troisième point Le point du critérium Écoutez bien Ce que je veux dire Et je finis par là Pour répondre à votre question Le point du critérium C'est quoi ? Vous devez savoir Que chaque être humain Est un édifice En construction Et l'édifice Que vous êtes Doit Lui Pour être correctement bâti Être structuré Par les mains De quelqu'un Qui s'y connaît Donc du coup Vous devez apprendre Parce que vous vous êtes découverte Vous devez aussi apprendre A découvrir Quels sont les critères Que vous recherchez Pour pouvoir quitter Le palier dans lequel Vous êtes aujourd'hui Et atteindre le palier supplémentaire Ou le palier supérieur Donc du coup Vous devez définir Vous-même En fonction de vos ambitions En fonction de votre vision Mais surtout Surtout En fonction de votre nouvelle personnalité Quel type d'homme Il vous faut Dans votre vie Et ce type d'homme là Qu'il vous faut C'est celui-là même Que vous avez voulu C'est celui-là même Surt que quelque part Il y a chaussure à votre pied Le problème C'est que vous devez réaliser Que vous êtes nu pied Et que pour pouvoir parcourir La distance que vous voulez parcourir Là Il vous faut une chaussure Donc du coup Cette chaussure là Vous ne pouvez la structurer Que sur vos propres critères Et quand bien même On va dans une boutique Vous constaterez avec moi Qu'il arrive très souvent Que pour choisir une chaussure On définit des critères Il y a certains Qui vont définir des critères Par exemple sur la sécurité D'où on parle De chaussures de sécurité Il y a d'autres Qui définissent Par exemple Des critères de beauté Par exemple Des chaussures de ville Des escarpins Des claquettes Et ainsi de suite Certains par exemple Définissent leurs critères De sélection Sur l'imperméabilité Par exemple des bottes Il pleut L'eau ne touche pas ses pieds Et donc du coup Vous vous devez savoir Quel type de pied vous êtes Et c'est le type de pied Que vous êtes Qui va définir la chaussure Que vous devez porter Alors Vous comprendrez que Si vous êtes le pied D'une femme qui va A une soirée de gala Ça veut dire que Vous ne pouvez pas mettre Des balaises baskets De sécurité à vos pieds Et si vous êtes une personne Qui va sur un chantier Mais vous ne pouvez pas Non plus partir En escarpin sur un chantier Parce que là-bas C'est la sécurité qui prime Donc vous devez connaître Le pied que vous êtes Pour pouvoir définir La chaussure que vous devez porter Et je pense que Par rapport à cela Je vous assure Que quand vous respectez Ce processus là La guérison Elle est à la porte Au fait En réalité Donc voilà J'en ai terminé Très bien Alors j'avais dit Je ne vais pas en rajouter Je veux juste te dire Moi Je me retrouve un peu Dans ce que tu dis Quand tu dis Que tu as vécu Le viol C'est quelque chose Que j'ai expérimenté C'est C'est facile d'en parler Comme ça Pour quelqu'un Qui n'a pas vécu ça Mais Je peux comprendre Les blessures Si en plus Tu n'as pas pris Le temps de te soigner Et que l'on t'a Dragged down Dans un mariage Qui n'a encore pas marché Il y a beaucoup de blessures Et effectivement Fais une pause Prends le temps De te guérir Prends le temps De te soigner De repartir À la découverte De toi-même De ton mère amoureuse De toi-même En fait De ne mettre pas Un placebo Sur ce qui s'est passé D'aller en profondeur De guérir De soigner On ne peut pas repartir Là où Voilà ça c'est fait Moi j'ai vécu ça Ça peut te suivre Tu peux saigner Sur toutes tes relations Faire des hémorragies Là où tu n'en as pas besoin Tu risques de faire Même payer À d'autres personnes Les erreurs De ce qui s'est passé Il est capital Que tu fasses une pause Que tu guérisses Que tu fasses une pause Tu guéris Tu redécouvres la vie Tu es capable d'aimer Il y a assez de place Dans ton cœur Tu as pardonné Tu as fait le job Et maintenant Tu rencontres une nouvelle personne Et tu descends un peu Quand je dis Descends Tu ne fixes pas Des critères Trop high Comme il disait tout à l'heure Le mariage Les relations Et tout Nous sommes humains Personne n'est parfait Et donc il y aura forcément Des quoi On ne peut pas trouver L'homme parfait Mais au moins une personne Qui peut nous accompagner Dans une vie Que l'on va construire La vie que tu vas construire Ne pas comprendre Ne pas comprendre Que tu n'es pas le fruit De ce qui s'est passé Ce qui s'est passé C'est un épisode de ta vie Tu peux Sur la base de ce qui s'est passé Devenir la meilleure personne que toi Je n'aurais jamais imaginé Qu'avec ce que j'avais vécu Que je deviendrais celle Qui aujourd'hui va tirer Des millions de vies Des millions de femmes violées Des millions de femmes partout Vers la délivrance Vers l'épanouissement Ils disent pas C'est bon Qui ont empoisonné les maris Qui ont empoisonné les pères Qui ont vécu l'incession Qui ont vécu des choses horribles Mais en travail Et en trois mois Elles recalibrent leur vie Et ça marche Moi je t'encourage A venir t'asseoir à Élie Parce que ta vie est trop belle Vraiment pour être ainsi hypothéguée D'accord ? Oui Beaucoup de courage à toi Macron Merci On t'aime beaucoup Merci à toi Mais de rien Merci à toi Merci à toi